... Pourquoi la semaine ? C'est pour démontrer que l'État du Sénégal est en train de subventionner cette baguette que vous êtes en train d'acheter à 150 francs. 0% de droits de douane, 0% de TVA. Au même moment, la farine de mille que j'achète pour faire cette baguette-là est surtaxée. Ça veut dire que je paye Mamel Diabot, 18% de TVA, pour qu'il me vende cette farine-là. Donc l'intérêt de la semaine, c'est de dire... Si l'État pensait à mettre, comme il l'a fait avec le blé, de dire dans une phrase, nous suspendons la farine de blé. Actuellement, ce qu'ils ont mis, ils ont seulement dit, nous suspendons la TVA sur la farine de blé. Point. Ce que nous demandons seulement, qu'ils changent la phrase pour dire, nous suspendons la farine de blé, la TVA de la TVA, et les farines locales. C'est ça qu'on demande seulement. Toute la communication, c'est tout ça. Pour que les gens de Bercy, le ministre des Finances, comprennent que ils doivent appuyer la population s'ils disent qu'ils veulent une souveraineté alimentaire. Une souveraineté alimentaire doit pouvoir se faire par des actes administratifs d'abord, avant d'aller sur le terrain. Voilà le sens. Mais encore, la formation. Donc, vous êtes ici dans une école, on forme. Nous voulons former beaucoup de jeunes. La FNBS a fait un recensement dans le cadre de ce projet, qui nous a appuyé le futur. On a recensé 4 500 jeunes et femmes qui veulent se former. Mais où ? Il n'y a pas beaucoup d'écoles professionnelles, en fait, en réalité. Il y a des écoles qui s'ouvrent. Mais le professionnalisme doit passer par les professionnels. C'est ça que nous demandons. Que l'État appuie la formation. La fiscalité, avec ce décret-là, la fiscalité, le décret, la formation, c'est tout ce que nous demandons. Et le ministère de l'agriculture nous assure que la disponibilité de la farine, des graines. Il faut qu'on nous arrête de nous donner des chiffres. Aujourd'hui, on nous dit que le mille, c'est 1 800 000. On a récolté. Et où se trouve le mille-là ? Donc, il faut qu'on arrête ces jeux de chiffres-là. Qu'on voit la réalité des chiffres, qu'on ait la farine. Si on avait 1 million de tonnes, je peux vous assurer, en 2011, j'achetais la farine de mille, la farine de mille à 250 francs. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays-là ? Donc, 2011, on achetait 200 francs. Aujourd'hui, j'ai 600 francs le kilo. Plus la TVA. Donc, c'est ça. Donc, le prix de la farine de blé, c'est 300 francs. Le prix de la farine de mille, c'est 600 francs. Ce n'est pas normal. À cause seulement d'une virgule. D'une « et ». Seulement. Si on faisait un « et », les choses vont changer. C'est ce que nous demandons. La semaine du pain. Et l'autre message, c'est de dire aux consommateurs, changez votre méthode de consommer. Mais assurez votre sécurité alimentaire. Votre santé. Manger ce type de pain régule le flux intestinal. Vous donne beaucoup de protéines. Les fibres ne se rejettent pas. Les fibres restent dans le corps, dans le sang. C'est ce que nous demandons à la population sénégalaise. C'est pourquoi nous nous disons, écoutez, nous allons vous donner tous ces types de pains-là. Nous allons vous sacrifier avec un budget très faible. Mais nous allons faire en sorte que vous donnez plus de 10 000 pains. Je dis, tant que 10 000 pains, les boulangers me disent, non, on va faire plus en fonction du rush. Ne dites pas 10 000 pains. Mais si on a moins de demandes, cela veut montrer que les gens ne sont pas intéressés. Nous allons les laisser. Et travailler, retourner à notre travail. Mais si on voit que les gens sont intéressés à venir comprendre, la sécurité alimentaire n'est pas un slogan, la sécurité alimentaire n'est pas un slogan, je peux vous assurer, les boulangers peuvent aller même à 20 000 pains par jour. Je ne suis pas particulièrement